Quelques mots sur la création de paires électron-positron Cette création de paires électron-positron a été découverte dans une chambre à bulles par Patrick Blackett qui eut le prix Nobel en 1948 pour cette découverte. Ce phénomène a été interprété par le physicien français Francis Perrin et beaucoup d'autres. Le principe de la chambre à bulles est le suivant. Dans un conteneur, on va disposer d'un liquide surchauffé, souvent de l'hydrogène liquide. Les particules chargées qui vont pénétrer à l'intérieur vont exciter les atomes de ce liquide surchauffé et faire apparaître des bulles de gaz le long de leur trajectoire. Cela permettait de matérialiser la trajectoire des particules. A l'époque, on prenait des photographies de ces chambres à bulles pour avoir des enregistrements des trajectoires de ces particules. En mettant un champ magnétique, on pouvait dévier les particules positives chargées positivement dans un sens et les particules chargées négativement dans l'autre sens, ce qui était évidemment essentiel pour la découverte des paires électron-positron. Voici un exemple de chambre à bulles qui est exposé au Fermilab, le grand laboratoire de physique de Chicago. Donc, qu'est-ce qui se passait dans une chambre à bulles ? En fait, un photon gamma se matérialisait en un électron et un positron. Toute l'énergie du photon gamma était transmise dans l'énergie de masse de ces deux particules, deux fois M0C2, plus de l'énergie cinétique, ces particules partaient vers l'avant avec de l'énergie cinétique, plus éventuellement une énergie de recul d'une particule, soit un noyau, soit un autre électron, qui prenait le restant de l'énergie. Voici des enregistrements dans des chambres à bulles. Le flux de photons de haute énergie provoque l'apparition de ces paires électron-positrons et à partir de cette création de paires, on voit deux spirales qui s'enroulent, l'une vers la droite, l'autre vers la gauche. Les spirales à droite correspondent aux électrons, les spirales qui s'enroulent vers la gauche, aux positrons. Voici un enregistrement, le détail d'un enregistrement dans une chambre à bulles. Le photon incident, qui bien sûr est invisible dans la chambre à bulles, se matérialise et à partir de ce point de matérialisation, on voit les deux spirales, l'électron d'un côté et le positron de l'autre, qui vont s'enrouler à cause du champ magnétique, qui s'enroulent sur elles-mêmes en perdant de l'énergie, et elles s'enroulent sur elles-mêmes. Un deuxième photon un peu plus bas, un photon qui était plus énergétique, puisque l'électron et le positron qui sont émis ont des rayons de courbure qui sont bien plus grands.